City of Steam Arcadia est un MMORPG en free-to-play développé par Mechanist Game. Mais que ce jeu soit pas vraiment une nouveauté, nous le testons à l'occasion de sa sortie sur Steam. Normalement, jouer à un MMORPG signifie un très long téléchargement avant de pouvoir s'amuser. Pour ce titre, un minuscule téléchargement de quelques dizaines de mégaoctets suffit pour vous donner l'accès au contenu complet. Une cinématique assez LED vous explique qu'un grand méchant débarque en plein milieu de votre ville dans un engin fortement inspiré de Sauron du Seigneur des Anneaux et que ce dernier libère plein de vilaines bêtes qu'il va falloir combattre. City of Steam Arcadia, comme son nom l'indique, se place dans un univers steampunk. Positionner un jeu dans cet univers peut être une grande source de richesse pour le jeu et d'émerveillement pour le joueur car les développeurs peuvent utiliser leur imagination pour créer des machines et décors exceptionnels extravagants. Ce n'est clairement pas le cas ici. La déception s'impose très vite à nous, dès la création du personnage en fait. Vous avez le choix entre 4 races, des humains, des elfes, des orques et des nains, ces derniers étant disponibles que dans le genre masculin. Quelques apparences sont disponibles, très peu en fait, pour chaque race. Globalement, les personnages sont laids, mais cela peut être un concept. Après tout, les personnages au physique désagréable peuvent aussi avoir leur jeu. La customisation de votre personnage vous proposera uniquement de changer de coupe de cheveux, avec 4 ou 5 couleurs disponibles. Et enfin, 4 classes de combat vous sont proposées, là encore, c'est très peu généreux, mais passons. Juste après la brève création de votre personnage, le jeu vous propose de jouer en mode casual ou en mode hardcore. Commençons par tester le pire, le mode casual. Proposer deux modes de jeu différents aurait pu être une très bonne idée. Oui, ça aurait pu l'être. Mais pour d'obscures raisons, les développeurs ont décidé que dans le mode pour les joueurs occasionnels, seuls les mouvements de caméras horizontaux seraient autorisés. Aucun mouvement vertical, ce qui détruit dès les premiers instants le plaisir de jouer. Mais il y a pire. Il suffit de cliquer un texte à droite de votre écran pour que votre personnage se dirige automatiquement vers l'endroit où vos quêtes se déroulent. Plus besoin d'avancer votre personnage, vous pouvez aller vous faire un café en attendant. Mais il y a pire encore. Vous n'avez pas eu besoin de marcher ? Alors pourquoi vous fatiguez à combattre ? Cliquez sur l'icône du combat automatique et votre personnage ira tuer ses ennemis sans intervention de votre part. Une question se pose, quel est l'intérêt de faire un jeu dans lequel le joueur n'a pas besoin de jouer ? Dans le mode de jeu hardcore, les mouvements de caméras sont enfin libres. Ce qui vous donne l'occasion de constater que les graphismes du jeu sont à la limite du passable. Autant l'univers steampunk peut être source d'extrême créativité, autant les développeurs ne se sont pas du tout fatigués à faire du beau. Les combats sont plats et sans aucun intérêt. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez passer à travers certains murs. Votre aventure se résumera à prendre des quêtes qui vous amèneront dans des zones de combat instantiées, à tuer des dizaines de bestioles qui vont réapparaître aussitôt, à tuer un mini-boss à la fin, récupérer les objets, et revenir par téléportation à votre point de départ. Les développeurs ont eu quelques bonnes idées, mais les ont exploitées de la pire façon possible. C'est à se demander s'ils ont eu l'occasion de tester des MMORPG avant de lancer leur projet. City of Steam Arcadia est un jeu qui a connu une pénurie de joueurs par le passé et qui tente le pari de ressortir sur Steam. Mais avec si peu de générosité, tellement de paresse dans la conception, une interface complètement illisible et un gameplay tellement plat, ce titre a toutes les chances de se diriger vers un nouveau bide. C'est parti !